Oui, c'est lui qui m'a embouragé. En dehors des donateurs, des visiteurs et inspecteurs affluent au chantier du grand stade de Moujmaï. Cette fois, c'est le tour du premier vice-président de la Fédération Congolaise de Football Association. Donatien Timanga a été conduit par le gouverneur des provinces. Sur place, les travaux se poursuivent. Le bétonnage des gradins est presque terminé, alors que les travaux des différents boxers et des tribunes se poursuivent. Le numéro 2 de la FECOFA s'est dit très agréablement surpris par la grandeur et la beauté de ce stade. Le travail qui est fait, c'est un travail admirable. Pour deux mois, faire les contours de ce stade avec le escalier et commencer à construire le vestiaire, la tribune centrale et des latérales, c'est impeccable. C'est ce que j'ai promis à son excellence pour que tout ce qui reste pour voir la beauté de ce stade, il faut que la mission de la Fédération puisse descendre encore après un mois et demi ou deux. À ce moment-là, peut-être qu'on sera déjà prêt à peu près à la fin de ce travail. Mais vraiment, je remercie tout le monde. Mais vraiment, on peut jouer si la pelouse est placée et que tout est bien travaillé. Alors, après la mission que le président de la Fédération va effectuer pour s'assurer de ce que nous allons donner comme rapport à ce moment-là, il y a moyen d'inviter les inspecteurs de la FIFA CAF pour qu'ils viennent aussi confirmer et homologuer le stade. Alors, je sais bien que ça peut bien passer parce que notre président aussi est membre du comité exécutif de la CAF. Merci.